la transparence ici c'est important voilà vous avez même un petit google doc et tout qui récapitule tout ça ça c'est ce que j'ai investi sur la chaîne depuis septembre 2022 voilà donc le total en jeu le total en sub offert à travers les points de chaîne le salaire de SoCure et ça par exemple vous voyez qu'en moins 1500 c'est le déficit dans le sens où en gros SoCure il a ses notes de frais et en fait je le régularise à chaque fois au milieu de mois voilà donc là par exemple ce mois-ci SoCure il va avoir donc son salaire 1330 plus 1500 2800 mais il va pas dessus de 2800 net c'est juste qu'en fait en gros je le régularise parce qu'il a dépensé moins 1500 ce qu'on peut voir là récemment il y a eu je sais pas quand c'est qu'on a moins 1500 SoCure d'ailleurs parce que là avec depuis la régule ça fait pas 1500 euros ça t'as peut-être dû oublier mettre la régule à jour je sais pas où c'est avec les Diablo peut-être tu comptes être déjà les Diablo c'est les Diablo ah t'as les Diablo 4 il y a eu la régule depuis ah non la régule elle est arrivée il n'y avait pas encore les Diablo 4 autant pour moi j'ai rien dit bref donc vous avez même en fait toutes les clés d'où viennent les jeux parce que tout est acheté légalement voilà donc en gros Dead Zoo l'objectif 0 euros c'est que je voudrais que d'ici décembre 2023 la chaîne ne me coûte plus d'argent et je m'en fous qu'elle m'en rapporte pas moi c'est pas le but donc en gros que ça me coûte 0 euros que je puisse streamer pour le plaisir en fait comme je fais actuellement par épanouissement personnel et qu'en gros les revenus de la chaîne nourrissent la chaîne voilà ce qu'actuellement en fait la différence de ce que la chaîne rapporte ou pas et bien c'est moi qui le c'est moi qui le compense en fait sur mes fonds j'ai les moyens j'ai de l'argent à côté mais voilà tu vois par exemple si on prend donc ça c'est ce depuis septembre 2022 si on prend tu vois par exemple les revenus depuis septembre donc 2022 voilà tac on peut voir donc qu'on la chaîne pour l'instant a apporté 9400 dollars tu rajoutes quelques il ya eu quelques petites op ou pas énorme donc on doit on est oublie pas en plus assez en dollars donc dans 9420 dollars en euros 8630 euros tu enlèves les 20% de leur saff 22% on va arrondir 20% ce comme ça pour les maths donc ça fait 1600 1700 euros donc globalement on va dire qu'on est à 7000 euros donc on a un déficit de 10000 euros c'est normal et pas de souci un jeu j'investis donc il ya aucun problème là dessus ce que je veux dire c'est qu'il ya un déficit de 10000 euros le but du jeu c'est pas de rattraper déficit par contre c'est juste que à un moment trouver un équilibrage avec ce déficit enfin en groupe mensuellement ils se réduisent à chaque fois et c'est le cas tu as par exemple le moderne le hop si on regarde ici voilà en février la chaîne elle a apporté 1270 dollars en mars elle a rapporté 1536 dollars et donc ça monte ça monte ça monte et quand elle commencera à apporter entre 2000 et 2500 dollars et ben on sera quasiment à cet objectif à 2500 dollars on sera à l'objectif 0 euros voilà c'est à dire qu'en gros tout ce qui rapporte la chaîne on aura nourri tout ce que coûte la chaîne et moi ça va très bien je ne stream pas pour m'enrichir ou autre je stream encore une fois moi je suis à l'aise financièrement je sais quoi déjà attendez je vais le remettre à chaque fois j'oublie la chanson voilà je possède des thunes je suis à l'aise financièrement tu vois donc il n'y a pas de soucis c'est vraiment le but c'est continuer moi qui parce que je m'éclate à streamer et tout en essayant de créer un cercle vertueux financier la chaîne un vrai modèle économique sont au point de chaîne voilà